Vraiment, les étalons cette année, ils sont unis, ils sont soudés. Je peux dire grâce à Bansé qui est avec les doyens, avec quelques anciens joueurs. En tout cas, l'équipe est unie cette année. Même s'ils sont embarrés, on ne se sent pas en eux. Vraiment, je sais que demain même on va remporter, incha'Allah. Demain on va remporter un second final, si Dieu le veut. Contre le Burkina, vraiment, je n'ai même pas les doutes. Parce que Guinée-Ekotel est plus dangereux que le Burkina. Vraiment, moi je sais que c'est 2-0. Sadiou, 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 Mane va marquer. Bon, Gange aussi va marquer, incha'Allah. Très fier de mon équipe. Parce que sincèrement, c'est une équipe jeune. On ne pensait pas les voir jouer à ce point. On est très très content et très fier. Du premier match jusqu'à ce moment, on n'a pas failli à quelque chose. On est toujours soudés. On joue toujours avec le cœur. Je pense bien que si demain on joue pareillement comme on le fait, sincèrement, on a toute la victoire. Peu importe le score, nous, on serait toujours fiers d'eux. Parce qu'ils nous ont montré que non, c'est des hommes. Voilà. Allez le Burkina, allez les étalons ! Le Sénégal, ils sont les favoris. Pourquoi tu ne fais pas, Sénégal ? Moi, Sénégal, ils vont gagner. Burkina, ils vont gagner 2 à 1. C'est un mode de football que je joue en 90 minutes. Et que là où les étalons sont arrivés, nous sommes fiers d'eux. Les étalons, nous, on n'est pas favoris. Mais nous, avec la grâce de Dieu, on attiendra la finale de cette coupe. Incha'Allah. C'est de la CDAO. Je suis d'accord avec moi. Burkina et Sénégal. Maintenant, là où ça me fait mal, pourquoi on n'a pas différencié le Burkina contre le Cameroun ou bien c'est l'Égypte ? Mais les deux clubs de la CDAO qu'ils ont donné ensemble, c'est ça qui me fait trop mal. En tout cas, si c'était le Burkina ou bien le Sénégal, moi, en tout cas, tous les deux là, c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon de la CDAO. Au sincère, c'est la CDAO. On va en finale. On va croiser l'Égypte et puis on va prendre notre coupe. Le couple, là, c'est le Fasso. Cette fois-ci-là seulement, Dieu m'a déjà dit que c'est pour vous. Quand les étalons jouent, bon, on dirait qu'on est au Burkina. Parce que tout ici, c'est des supporters des étalons. Voilà. On est avec eux jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Donc, notre match, c'est 2-0. Voilà, 2-0 à faveur de Burkina. On va gagner. Il y aura beaucoup de surprises. Voilà. À mes clients, surtout. Tous ceux qui vont regarder ici. Voilà. Si Burkina gagne, demain, ici, c'est la fête. Ah, alors Burkina, ils vont aller jouer 3e place. Pour leur première étape et deuxième étape, nous avons convaincu que la communauté Burkina est l'homme de vainqueur. Mais, comme Dieu, l'homme souhaite, mais Dieu, en tout cas, il a sa façon de nous soutenir. Alors, je pense que le meilleur gagne. Et je souhaiterais que la Cannes 2022 rapporte au Burkina Faso. Ah, non plus, il n'a qu'à gagner. Même si c'est 3e, même si c'est bon. Bon, je ne fais pas assez la parole. Je suis en train que le meilleur gagne de Burkina Faso. Je donne 2. Jérôme. Vous voyez, j'ai 2 verts. Le noir et puis à ça. C'est-à-dire, quand je porte ce verts, je vois les étalons. Mais quand je porte ça, je ne vois pas les lions indontables. Je ne vois pas Sénégal. Bon. Donc, nous, en matière de supporters, je dis toujours à mes gars d'être galvanisés. Bon, nous ne sommes pas des supporters alimentaires. Nous ne sommes pas des supporters qui déchirent le maillot après la défaite. Ou bien, déchirer le drapeau. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on supporte la vie. C'est le Burkina qui est en jeu. Donc, le match-là, on n'est pas bien de parler. C'est une victoire. C'est une victoire pour les étalons. Et je pense qu'à la Ligue 1, où nous sommes partis, le Burkina est parti pour sa première étoile dans cette Coupe d'Afrique de Nation. Ce sera une match très difficile, mais le Sénégal qui va gagner. Il chale, là, c'est-à-dire. En finale aussi, on préfère vraiment gagner cette Coupe d'Afrique de Nation 2021 Cameroun. Et puis, revient ici avec la Coupe en Côte d'Huart, notre deuxième pays préféré. Et puis, vraiment, faire l'ouverture de notre estate à Diamniandio, le 22, vraiment c'est extraordinaire. Que Dieu le fasse. Quand on a mangé sur la tête, on n'a pas peur de manger les oreilles. Donc, vous avez gagné, tapé les grandes équipes que les deux sont connues. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que face à une équipe sénégalaise, bon, je ne sais pas, le Wolof, je ne sais pas. Nangadeff, waouh, waouh, nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit ni Zabri, ni Libéros, et puis ça va. Cette année, je pense que les garçons doivent comprendre que ça sera l'apothéose. On doit la remporter. C'est vrai qu'on a connu des moments de joie où il y a eu une liesse des populations qui est sorti, les accueillis. Mais cette fois-ci, on souhaite que la coupe arrive au Burkina. Et les moyens, je pense, sont réunis parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils ont la volonté d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, cette victoire-là va changer beaucoup de choses. Ça va contribuer à un grand soulagement à ce peuple-là qui en a besoin vraiment d'une joie comme ça pour passer à autre chose. Vous savez que le Burkina, aujourd'hui, traverse aussi une période vraiment pas facile. Mais je pense que ces garçons-là peuvent contribuer beaucoup à un grand soulagement et à un nouveau départ qui va être bien pour nous tous. Vraiment, bonne chance aux étalons. Et le Sénégal, on peut battre le Sénégal. Allez les étalons. Mon pronostic, c'est 2-1. Le Sénégal valait pas 2-0. Ah, le Sénégal en forme, Burkina aussi en forme. Mais je sais que moi, je vois, c'est Burkina qui va gagner. Les étalons, c'est bien, 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 pour le Burkina Faso. Béogo, ton d'étalons. 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 Téan, ton d'étalons. Ton d'étalons. La communauté Burkinabé en Côte d'Ivoire, toute entière, est avec vous. Ton d'étalons. Béogo, ton d'étalons. La main, la patrie ou la mort. La mort, nous vaincrons. ... ...